Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 23 juillet 2022. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Mayel Thiam, administrateur de l'Alliance pour la République APR. Il est aussi vice-président au Haut Conseil des Collectivités Territoriales. M. Thiam, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs du Sénégal et de la diaspora. Je souhaite que notre entretien soit constructif pour vos auditeurs, mais également pour notre pays, tout simplement. Hassan, avec moi ce matin, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à M. Thiam, M. Mayel Thiam. C'est un plaisir, encore une fois, de revenir sur l'actualité nationale. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans le portrait avec Awamimi Sekundiaï. Ancien enfant de troupes du Britannique Militaire de Saint-Louis, Mayel Thiam est expert consultant international en marketing et stratégie avec 25 ans d'expérience à l'étranger. D'abord, un séjour de 17 ans en France où il a créé plusieurs entreprises dont Tremplin Lyon, cabinet de conseil en organisation et gestion de patrimoine, jardin de beauté, salon de coiffure à Lyon, le lac Rose, restaurant sénégalais à Lyon, toujours, etc. En France, Mayel Thiam a également occupé pendant 5 ans le poste de vice-président de SOS Racisme Rhone, Alpes, chargé de la commission anti-Le Pen. Diplômé de la Fédération française de football, il fut successivement entraîneur de football de l'AS Urban, le Sporting Lyonnais et le Football Club de la Croix-Rousse. A son retour en 1998 au Sénégal, Mayel Thiam fut le directeur de campagne de l'Ascocène à l'occasion des élections législatives de la même année. En 1999, initiait le premier programme de reconversion des anciens militaires, avec la création de l'ANAMRA, qui l'a piloté jusqu'en fin 2000 avant de s'expatrier à nouveau au Burkina Faso. Au pays des hommes intègres, Mayel Thiam a dirigé pendant 3 ans le programme canadien d'appui aux emprises burkinabées avant de remettre sa casquette privée par la restauration du cabinet tremplin et la création d'un institut africain d'entrepreneuriat et de management IAEM. Élevé au rang de chouvalier de l'ordre national, M. Thiam, a fortement contribué au développement du secteur privé au Burkina Faso, notamment à la création de la maison de l'entreprise dont il occupa le poste de président du Club des experts. L'actuel administrateur de l'Alliance pour la République est parmi ceux qu'on appelle militants de la première heure car il a répondu dès 2009 à l'appel du président Macky Sall, dont il a par ailleurs contribué à la rédaction du programme de campagne dit Yonou Yokouté. Responsable politique à Pékin-Ghinawai Sud, M. Thiam est aussi le premier vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, HCCT. En sa qualité d'expert agréé par l'UMOA, M. Thiam a aidé plusieurs pays à mettre en œuvre des stratégies de basculement dans le système LMD. M. Thiam a également officié au CESAC comme professeur en management dans le cycle d'ingénieur en ingénierie de la formation. Merci à Wami Misek Ndiaye pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, M. 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 Thiam, administrateur de l'APR, aussi vice-président au HCCT, au Conseil des Collectivités Territoriales. M. Thiam, nous démarrons naturellement ce Grand Oral par la campagne des législatives. Après quelques jours de campagne, quel bilan tirez-vous pour votre coalition Benobokoyaka ? Je pense que nous rendons grâce à Allah et nous félicitons et encourageons tous nos responsables de toutes les localités. Nous avons d'abord réussi un pari qui était celui de l'unité, parce que comme tout le monde l'a pu le remarquer, nous sommes allés plus ou moins dispersés lors des récentes élections locales. Grâce au leadership du président de la République, mais également grâce à l'engagement de nos responsables et citoyens à la base, nous avons pu quand même réussir le pari de la synergie et de l'unité. Cela se reflète dans la présence sur le terrain, à travers les visites de proximité, mais également cela se reflète à travers les grandes occasions de mobilisation. C'est l'occasion d'exprimer une mention spéciale à notre tête de liste nationale, qui a fini de faire adhérer en tout cas toutes les populations des localités qu'elle a pu traverser jusqu'à maintenant à la cause du président de la République, naturellement, de notre liste Benobokoyaka. Donc pour le moment, nous déplorons tout de même les actes de violence qui ont été perpétrés par ci et par là, de quelque bord que ce soit, car la démocratie doit se construire dans la paix. Les élections législatives, c'est des élections purement politiques, donc qui doivent plutôt être menées, dont la campagne doit être menée sur la base d'échanges, sur la base de confrontation d'idées, de confrontation de programmes. Mais il est tout à fait compréhensible que ceux qui n'en ont pas puissent verser dans les invectives et dans la violence. Hassan ? Oui, M. le Président, est-ce qu'on peut justement parler de stratégie de Beno ? Parce qu'on a noté une forme de morosité, en tout cas avec la tabaski, au début, même si ça reprend de plus en plus de l'ampleur. On ne sent pas beaucoup d'engouement, pas beaucoup d'affiches, vraiment. Ce n'est pas comme au local où, véritablement, il y avait beaucoup plus de mouvements. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de stratégie que vous avez mise en place ? Est-ce que vous avez privilégié cela, les caravanes ou autres ? Merci Hassan. Vous savez, depuis longtemps, en fait, il y a eu un défasage entre, j'allais dire, les sensibilités des électeurs et les politiques. Nous l'avons senti depuis, on peut quasiment dire, depuis la fin de règne d'Abdou Diouf. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de corrélation directe entre la mobilisation de masse, les manifestations de masse et l'électorat. Et, bon, beaucoup de politiciens ont persisté à miser sur des caravanes, sur des mobilisations, sur des tentamars, pendant que la population, elle, était sensible à une communication directe avec elle pour pouvoir l'aider à faire son choix. D'ailleurs, c'est ce qui nous a perdus lors des élections récentes de Dakar. Nous avons fait les plus belles caravanes, nous avons mobilisé les plus belles affiches, nous avons inondé Dakar d'affiches et tout le monde a vu le résultat. Donc, il est important, il était important pour nous de faire une évaluation et de revenir à ce qui semble être le plus proche des sensibilités des électeurs. C'est ce qui explique aujourd'hui que nos responsables sont plutôt dans les maisons que dans les rues. Maintenant, comme on est en politique, il faut une fois de temps en temps des actions d'animation, ce qui nous amène à faire des meetings et tout. Mais c'est vrai que c'est un choix stratégique que nous avons opéré à partir de l'expérience du passé qui ne nous était pas tout le temps favorable, mais en tout cas de laquelle nous avons tiré des leçons et nous avons adopté une stratégie de proximité plutôt qu'un tentamarre qui ne fait d'ailleurs que déranger les populations au regard des problèmes de mobilité auxquels les populations sont confrontées face aux travaux du PRT qui est indispensable pour régler définitivement le problème de la mobilité à Dakar. Au regard de ce manque d'engouement, il n'y a pas à craindre un faible taux de participation aux prochaines élections, à votre avis ? Écoutez, c'est fort possible. Ça dépend de l'offre politique. Et compte tenu de ce que nous sommes en train d'observer, certaines pratiques de certains politiciens peuvent créer de la répugnance de la part de l'électorat. Je veux parler de ceux qui prennent comme élément de langage de campagne les invectives, les injures, le nihilisme, etc. Je comprends également, c'est difficile pour les listes. Il y a beaucoup de listes qui ne savent pas réellement sous quel angle bâtir une offre politique. Parce que quand j'entends certains, je me dis qu'il y a une forte confusion entre ces élections législatives et l'élection présidentielle et les élections locales également. Finalement, on risque d'égarer les populations et ce qui pourrait probablement amener, rabaisser le taux de participation. Je pense qu'il en faut plus, il en faut mieux. Il faut élever le débat. Et nous, chaque fois que nous avons cherché à le faire, nous sommes tirés vers le bas par des questions de bas étage. Hassan ? Oui, on voit de plus en plus sur le terrain Mme Amin-Tetouré. C'est vrai, on connaît son charisme également, qui a assumé beaucoup de responsabilités dans ce pays, mais qu'aujourd'hui n'est pas directement aux affaires. C'est elle qu'on voit un peu partout. Est-ce qu'elle n'est pas un peu seule, dans le sens où il s'agit d'une coalition ? Est-ce que les autres leaders des autres partis n'auraient pas dû être davantage autour d'elle, qu'il y ait beaucoup plus de synergie, d'engouement, de mouvement ? Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on peut voir à travers certains médias. Mais nous nous sommes organisés de sorte à partager le travail entre les différents responsables. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas en quoi peut-être la tête de liste du département de Dakar serait efficace à accompagner la tête de liste nationale. Donc, chaque groupe de candidats travaille dans sa localité. Maintenant, si vous avez bien regardé, Mme Aminato-Touré ne fait que le rappel des troupes avec également le rappel des réalisations du président de la République. Et ça, c'est de manière générale. Maintenant, tout ceci doit être rapporté, ramené au niveau local par nos candidats dans les différents départements et qui sont bel et bien présents. Vous savez, les visites de proximité ne sont pas forcément médiatisées. Et c'est ce qui est le plus rentable possible. Et je peux vous dire également que partout où elle est passée, Mme Aminato-Touré, que je n'arrêterai jamais de féliciter, partout où elle est passée, on a vu quand même un engouement autour de nos responsables de la localité en question et tous derrière notre tête de liste nationale. Je crois que c'est une bonne stratégie. Alors, que dire maintenant du discours de l'opposition qui ne vous lâche pas quand même d'une semelle ? Notamment, il y a eu Askanwi, vous avez opté, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les portes à portes, mais face à cette opposition déterminée, pensez-vous que Benno a des chances de remporter ces prochaines élections ? Vous savez, moi je fais partie de ceux qui disent que c'est dommage qu'il n'y ait que ça comme opposition au Sénégal. C'est dommage pour la démocratie, c'est dommage même pour nous, parce que nous aurions souhaité avoir un alter ego de taille, mais aujourd'hui, jusqu'à présent, j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir avoir en face de moi une offre politique de l'opposition que je chercherais à démonter en tant qu'adversaire. Mais malheureusement, je n'ai rien en face. Pourtant, on a constaté dernièrement que Benno organisait par exemple des conférences de presse juste après une déclaration d'Ousmane Sonko ou d'Yahui Askanwi. Finalement, même, on ne savait pas qu'il y ait opposition entre Yaou et Benno, beaucoup y'a encore. Si maintenant vous donnez l'air de minimiser cette coalition quand même, on n'y comprend pas grand-chose. Vous savez, il y a le temps de la construction de l'opinion et il y a le temps de la campagne électorale. Et souvent, ce qui égare beaucoup d'hommes politiques, y compris l'opposition, c'est la confusion entre l'opinion et l'électorat. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il n'y a pas de corrélation directe. Néanmoins, nous sommes en politique. Pour nous, il était important de rétablir la vérité lorsque l'opposition s'est lancée dans une... comment dirais-je... dans une série de déclarations non fondées. Il était important pour nous de rétablir la vérité. Au nom de la vérité, au nom de la stabilité nationale, mais également pour ce segment de jeunes-là qui est assoiffé d'informations et qui était... qui était plus ou moins submergé de contre-vérité par l'opposition, il était tout à fait normal que nous puissions rétablir la vérité sans pour autant oublier le vrai problème. Parce que tout ce que vous êtes en train d'évoquer, malheureusement, nous l'avons connu qu'à partir d'un événement qui reste encore à être vidé. C'est depuis lors que tout le discours de l'opposition a changé, toutes ses orientations ont changé et sont allées dans le sens de la violence. À quoi faites-vous allusion ? Je fais allusion à cette affaire dite affaire à Gissard. C'est depuis cet instant-là que nous avons commencé à connaître la violence, les injures de part et d'autre, les accusations à tort et à travers, les malversations. On dirait qu'on n'est plus dans l'espace politique. On est dans un espace pour faire en sorte qu'un procès n'ait pas lieu. Ça, tous les Sénégalais ont fini de le comprendre. Qu'à cela ne tienne, je pense qu'encore une fois, je fais appel à l'opposition à un véritable débat. Un débat sur une offre politique. Un débat sur le bilan des différentes législatures sous le magistère du président Macky Sall. Ça, c'est un débat. Mais franchement, ce que nous sommes en train de voir, c'est dommage pour les Sénégalais qui méritent mieux que ça parce que quand même, nous avons un électorat suffisamment intelligent. Hassan ? Oui, et sur ce point précis, j'aurais aimé rebondir tout à l'heure tout de suite parce que quand même, vous avez mis en place une vaste stratégie de neutralisation, d'affaiblissement de vos adversaires et même de débauchage de transhumance aussi des autres. Donc, il ne reste rien. Il reste ce qu'il reste. Les gens qui restent, bon, se sont dit, écoutez, si on reste trop poli, trop correct, on va aussi nous neutraliser, on va nous affaiblir, donc on va changer de stratégie, on sera arrogant, on sera incisif. Peut-être que c'est ça, il va aussi de votre responsabilité un peu. Vous savez, Hassan, si vous avez bien remarqué, l'Alliance pour la République a été créée et a accédé au pouvoir dans sa phase de lancement et au début de la phase de croissance. Naturellement, que ce soit dans nos pays ou ailleurs, le pouvoir crée de l'attractivité. Donc, nous sommes dans un pays où des Sénégalais jadis opposants, après avoir fait le constat des innombrables réalisations du président Macky Salle, patriotes qu'ils sont, ont fini de dire que, en fin de compte, il ne sert à rien de s'opposer à quelqu'un qui ne fait que du bien. Et nous ont rejoints. Nous n'y pouvons rien. Et il y en a d'autres qui vont venir, il y a d'autres qui sont sur la route. Mais si le président Macky Salle n'avait pas bien travaillé, le patriotisme que je connais de ces Sénégalais qui nous rejoignent tous les jours, les aurait édictés et de rester dans l'opposition. Mais s'ils viennent parce que nous avons travaillé, nous les accueillons à bras ouverts et nous sommes dans le jeu politique. C'est l'unique raison, selon vous. C'est le jeu politique. Ce n'est pas l'unique raison. Il y a cela. Il y a aussi notre capacité d'ouverture. Mais également la volonté du président de la République de travailler dans l'inclusion, d'impliquer tout le monde. Donc ceci dans cela fait qu'aujourd'hui, l'hégémonie de Benoît Boc-Yacar ne souffre de qu'un débat. Donc, peut-être que si ceux qui nous rejoignent, si là où ils étaient, on les avait fait adhérer autour d'un idéal meilleur que celui du président de la République, peut-être qu'ils ne viendraient pas. Mais je comprends bien que des gens ne veuillent pas rester dans un groupe où le seul objectif c'est de demander au président de la République de pousser pour qu'il prenne le fauteuil. Ça, ce n'est pas une offre politique. Vous avez transgéments, il y en a depuis longtemps, mais le président Salle quand même semble avoir accéléré la cadence depuis après les locales. Est-ce que cette stratégie peut être payante, à votre avis, pour les législatives ? On sait bien qu'il vise les législatives, notamment aussi la présidentielle de 2024. Oui, vous savez, j'ai l'habitude de dire que les élections ne se gagnent qu'après des comptes des nombres de voix par candidat. Donc, on ne peut pas aller aux élections et a priori dormir dans ses lauriers et dire que nous allons gagner. Mais il y a quand même des signes qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Nous sommes dans le jeu politique. Aujourd'hui, si nous étions fermés sur nous-mêmes, le président de la République aurait gouverné avec nos 26 % de 2012, ce qui ne lui permettrait pas d'avoir les coups des franches et pour pouvoir développer sa vision. Donc, nous ne nous arrêterons jamais de tendre la main à quelques Sénégalais de débaucher. Pas forcément débaucher parce que vous, peut-être les journalistes, vous êtes intéressés par les politiciens qui vous rejoignent. Mais vous pêchez particulièrement dans les eaux de Yahweh Askanui. Pourquoi ? Nous ne pouvons pas pêcher au-delà du Sénégalais. Nous nous adressons à tous les Sénégalais. Peut-être que vous parlez des gens qui viennent de l'opposition, mais il y a de grandes personnalités aujourd'hui qui n'ont jamais fait la politique et qui ont... Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai un ami cadre qui vit à Pekin et qui est venu dans mon bureau. J'étais très surpris. Il me dit, écoute, je suis venu pour t'apporter une nouvelle. Je dis quoi ? Il me dit, je n'ai jamais voté Makissal. Je n'ai jamais voté bien au Bokuyakar. Mais j'ai fait le constat qu'avant, pour que je puisse être à mon bureau à 8h, il faut que je me lève à 5h du matin pour être à mon bureau à 8h. Je ne pensais pas revenir à midi à la maison. Quand je rentre le soir, je ne voyais pas mes enfants. Ma femme, on avait du mal même à échanger. Alors que maintenant, il se lève à 7h du matin, à 8h, il est dans son bureau. Il rentre à midi, il mange tranquillement, il a le temps de faire une demi-heure de sieste. Et le soir, à 19h, il est à la maison. Désormais, il vote pour Makissal. Voilà des cas comme ça qui ne sont pas forcément relayés par la presse, mais que nous enregistrons tous les jours. En plus, des maires de l'opposition, en plus d'autres responsables de l'opposition, des jeunes de l'opposition. Hier soir, j'étais avec des jeunes de Yéhu Askanui jusqu'à quasiment 23h. Et voilà des jeunes qui ont fini de sortir du gouffre dans lequel ces responsables de l'opposition les avaient mis et qui ont fini maintenant de voir la réalité et qui veulent absolument battre la campagne au profit de Beno Bokuyaka. Il y en a trop, il y en a beaucoup, mais vous, vous ne voyez naturellement que les maires. Hassan, si vous permettez, j'ai juste envie de vous demander si Ousmane Sonko ne constitue pas aujourd'hui pour vous, Beno Bokuyaka, pour vous, le régime au pouvoir, une obsession. Vu les déclarations juste après les siennes, le débauchage dans les rangs de Yéhu Askanui, entre autres, actes que vous posez, n'est-il pas aujourd'hui une sorte d'obsession pour vous, Sonko ? Non, je suis au regret de vous dire non et je suis au regret puisque vous me l'avez demandé de vous dire réellement de ce que je pense, de vous dire réellement ce que je pense. Je pense que ce monsieur est un cas de psychopathologie et regardez bien son comportement depuis qu'il est rentré dans la scène politique. C'est l'apologie d'une psychopathologie patente malheureusement qui n'est pas suffisamment comprise. Qui n'est pas suffisamment comprise. S'il était suffisamment compris, on lui viendrait en aide. Il a besoin d'être aidé. Madame, regardez quelqu'un qui a vécu dans un système, qui a été à l'école dans ce système, qui a travaillé dans ce système, qui n'a jamais démissionné de ce système, mais qui a été renvoyé du système par une faute grave commise qui rentre dans l'arène politique. N'est-ce pas ? Moi, quand j'ai lu son livre, je vais commencer un peu à découvrir un personnage préoccupant. C'est rempli de contradictions. Certains même ont parlé de plagiat. Bref, on progresse. Vous voyez que dans tous ces éléments de langage, on retient le rejet. Et regardez lorsque il s'est agi de l'affaire Adissar, je fais partie de ceux qui avaient dit que non, ce n'est pas possible, ce monsieur ne fréquenterait jamais des lieux pareils. Et pourtant, c'est là qu'il a commencé à montrer aux Sénégalais l'autre facette de sa personnalité. Et ça, c'est des cas de psychopathologie. L'autre facette de sa personnalité, en confirmant lui-même avoir été dans ce lieu et avoir même été l'auteur d'une commande de quatre mains. A l'opposé, vous avez quelqu'un qui s'est présenté comme un soufiste, comme un messie et qui nous fait un aveu de cette dimension-là. On progresse. Si vous vous rappelez bien, je vois en fait le même personnage que celui qui a été à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour cela, moi, si vous voulez, j'évite même de parler de lui par compassion. Et il faudrait qu'on le comprenne comme ça. Maintenant, il sait que le segment le plus fragile de notre société, c'est le segment des jeunes qui, pour la plupart du temps, sont en âge de rejet de la hiérarchie, sont en âge de révolte. Naturellement, ces jeunes-là, ce sont de véritables réceptacles de ce type de personnages. J'ai demandé à un de mes jeunes du quartier, mais, « Jérôme, pourquoi tu es dans Yéhuï ? » Non, mais, grand bigueriel. Voilà. Ils se retrouvent en lui, quoi ? Ils se retrouvent en lui parce qu'ils sont en âge de crise de croissance. Quand on est en âge de crise de croissance, c'est un âge où on n'est pas forcément en phase avec les conventions, les règles, etc. Donc, on se retrouve avec un psychopathe qui se promène et qui pense qu'il peut prendre le pouvoir par la violence et qui s'exile dans les ténèbres de ses rêves et de ses illusions, mais qui trouvera un État de droit en face, qui trouvera un président de la République respectueux de notre Constitution, il trouvera des citoyens sénégalais respectueux, très préoccupés par la stabilité nationale, mais également engagés pour le développement de notre pays, derrière le président Makisano. Diagnostic pas tendrin, Hassan ? Pas du tout. D'ailleurs, on reste un peu sur les discours de campagne, directement ou indirectement, où M. 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 Sanko parlait du fait que le président de la République n'aimerait pas la casamance, les casamancés. Et voilà, ils mettent l'accent également au niveau de Beno sur l'homosexualité. Comment vous analysez ce discours ? Vous voyez, ça rentre dans le cadre de ce que j'avais dit tout à l'heure. Parce que c'est quand on est psychopathe qu'on s'engage à vouloir défoncer une porte déjà ouverte. Je pense que la page, la position du président Makisano sur l'homosexualité ne peut pas être plus claire que ces différentes déclarations effectuées au niveau national, au niveau international, les lois sont là, etc. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de ça, le véritable problème qui préoccupe les Sénégalais. que le président de la République n'aime pas la casamance alors que c'est lui-même qui le dit emprunte aujourd'hui à la possibilité de se lever à 5h du matin à Dakar et manger avec ses parents à midi à Ziguenchor grâce au président Makisal. Tout ce qui a été fait pour désenclaver la casamance. Moi, je me souviens, en 2012, il n'y avait pas un kilomètre de goudron à Seyou. L'électricité, les gens l'avaient par ration. quand nous venions au pouvoir, la liaison maritime Dakar-casamance n'existait plus. Aujourd'hui, même pour vous dire que rien que le fait d'avoir désenclavé la casamance curieusement a impacté négativement la vente des mangos à Poutre. J'ai échangé avec une femme qui me dit que le terrain, le champ que leur papa leur avait laissé, ils sont en train de lancer la procédure pour en faire des parcelles d'habitation parce que tout simplement, aujourd'hui, avec le pont de la Sénégambie, les mangos cueillis en casamance peuvent revenir beaucoup moins cher que les mangos vendus à Poutre et cueillis à Poutre. Donc, je crois que c'est vraiment, ça rentre dans le cadre de ce que je vous avais dit. Je crois que ce monsieur a besoin d'être aidé et il faudrait que son entourage le comprenne avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé. Regardez, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Comment on peut se lever le matin, appeler les enfants du Sénégal à se mobiliser et à marcher et se donner le plaisir, n'est-ce pas, de demander aux gendarmes et aux policiers de bien vouloir permettre à son enfant d'aller à l'école. Mais c'est soit un manque de respect ou alors l'expression d'une psychopathologie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est vous-même qui l'avez fabriqué et continuez peut-être aussi à l'imposer au Sénégalais ? Écoutez... Parce que vous n'avez dit que pour lui, vous ne parlez que de lui. Ah non, 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 mais je suis désolé, c'est la première fois que je parle de lui. On ne parle pas de vous personnellement, mais de votre coalition. Non, non, Écoutez, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui avait son propre projet qu'il a toujours caché à son entourage. Nous avons entendu certains de ses camarades qui étaient des co-syndicalistes comme lui. Nous les avons entendus. Certains se sont aperçus un peu tardivement qu'il les a menés dans un bateau dont ils ne connaissaient pas la destination. Il a appris que c'est l'État qui lui a facilité la tâche. Ousmane Soukou a été découvert que lorsqu'il a été radié et après, la suite, on la connaît. Mais ça, c'est fort possible. Il n'est pas le premier à être radié. Il ne sera pas le dernier à être radié. Bon, maintenant, il a envoyé le champ politique. Il a usé des stratégies. Vous savez, moi, je suis... Rappelez-vous en France à un moment donné, c'était le même cas que Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen versait dans les invectives, dans les injures pour pouvoir attirer l'attention autour de lui. Mais moi, franchement, je préfère créer de l'attractivité par l'exemplarité de mon comportement que par ma capacité à insulter, ma capacité à sortir des contre-vérités ou ma capacité tout simplement à vivre dans des ténèbres de la contradiction permanente. à la place, j'aurais préféré avoir une posture comment dirais-je, édictée par les valeurs républicaines, par les valeurs cordes cardinales pour créer de l'attractivité autour de moi. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons M. Maïl Thiam, administrateur de l'APR et vice-président au Conseil des collectivités territoriales. nous pouvons avancer peut-être avec les inondations qui ont inondé la campagne. Je voulais juste qu'on parle un peu avec votre permission des discours qu'on entend dans la campagne, pas forcément d'opposition mais également au pouvoir qui nous semblent être des discours programmatiques. C'est comme si on a le sentiment qu'on n'est pas dans une élection législative, qu'on est dans une élection présidentielle. Chacun, y compris Aar, Bountubi, les gens donnent des programmes de gouvernance. On va faire ceci, démocratie alimentaire, comme si l'Assemblée en fait c'était vraiment l'organe de gestion des activités de l'État. Comment analysez-vous ces discours M. Thiam qui aujourd'hui nous semblent être une sorte de campagne présidentielle anticipée ? Vous avez parfaitement raison Hassan et c'est dommage. Vous savez, au Sénégal, au Sénégal ou partout dans le monde, la seule élection véritablement politique, c'est les élections législatives. Les élections locales, c'est des élections de proximité, c'est des élections d'affinité, c'est des... voilà, c'est des navetanes. Les élections présidentielles, c'est le rendez-vous d'un homme avec son calme. Donc, seules les élections législatives sont de véritables élections politiques. Mais alors, il se trouve que, justement, l'opposition n'étant pas une organisation politique autour d'un idéal politique, les coalitions dont vous parlez, ce ne sont pas des coalitions autour d'un idéal politique, ce sont des coalitions autour d'une haine, des coalitions autour d'une simple volonté, c'est de faire partir le président Macky Sall. Et c'est des coalitions qui ne parlent pas au peuple, mais c'est des coalitions qui passent leur temps à parler de Macky Sall. Donc, il est tout à fait normal que dans cette dynamique-là, qu'ils se trompent, ils devaient, en fait, faire un petit arrêt, dire que, nous sommes dans le temps des élections législatives, parlons politique. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que c'est un conglomérat de briques et de blocs qui sont réunis autour de la haine, autour de la violence. Regardez qui sont les composantes de cette coalition. Regardez un peu leur histoire. Regardez un peu leurs aspirations personnelles à la place, n'est-ce pas, d'une vision pour le Sénégal. Ils en veulent à une seule et une seule personne, le président de la République. Et ils pensent que faire de la politique, c'est en vouloir au président de la République. Nous, pendant ce temps, nous avons lancé un contrat de législature. Nous avons pris le temps de démontrer en quoi est-ce que les législatures passées ont voté des lois qui ont valu au Sénégal d'être primés en termes d'environnement des affaires pour promouvoir le secteur privé, promouvoir la compétitivité et, naturellement, promouvoir l'emploi des jeunes. Nous sommes en train de démontrer en quoi est-ce que nous voulons une majorité pour accompagner le président de la République, n'est-ce pas, dans la matérialisation de sa vision qui a fini de convaincre plus d'un Sénégalais. Je comprends, il est difficile de s'opposer, n'est-ce pas, au président Macky Sall et à son gouvernement. C'est difficile, mais bon, il faudrait bien qu'on sache que quand on est dans un jeu, il faut savoir dans quel jeu on est. Les règles du handball ne sont pas les mêmes que celles du football ou du rugby. Ça va tout vraiment permettre parce qu'elle va d'entrer dans les inondations parce que là, quand on plonge dans les eaux, on en ressort difficilement. Mais juste une question par rapport quand même à cette Assemblée nationale qui, dans son fonctionnement, dans son utilité, pose des problèmes existentiels, rares, parce que les Sénégalais se demandent est-ce que ça, c'est l'Assemblée que l'on mérite ? Est-ce qu'il y a des efforts que vous avez envie de faire si jamais vous conservez la majorité ? Parce que c'est important. Vous savez, nous, nous sommes dans une logique de gestion ou management axé sur les usures. résultats. Maintenant, les chemins empruntés pour arriver aux résultats peuvent différer et peuvent valoir ce que chacun vaut. N'est-ce pas ? C'est vrai, nous avons une Assemblée qui, des fois, a fait l'objet d'expressions, d'émotions non maîtrisées. Je ne suis pas tenté de dire que nous ne sommes pas les seuls, mais il faut quand même le dire. Quelles que soient les assemblées, quasiment, même dans les grandes démocraties, il y a des assemblées où les gens ont sorti des pistolets. Donc ça, c'est dommage, c'est regrettable, mais on ne s'arrête pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, pour évaluer l'Assemblée, il est plus pertinent de s'arrêter sur ces épiphénomènes-là ou alors d'évaluer les véritables résultats en termes de lois votées par l'Assemblée nationale ? Et ça, c'est ça le débat. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que... D'ailleurs, c'est au passage, je félicite le président Moustapha Nias d'avoir conduit, n'est-ce pas, aux travaux de l'Assemblée nationale pendant deux législatures à merveille. Et pour moi, nous n'avons pas les mêmes niveaux d'intelligence émotionnelle. Que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit dans les daïras, que ce soit dans les tarikas, que ce soit dans les équipes nationales, que ce soit dans vos organes de presse, c'est un... Lorsqu'il s'agit de regrouper des hommes qui n'ont pas les mêmes éducations, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même quotient intellectuel, qui n'ont pas le même quotient émotionnel et qui n'ont pas, parfois, le même objectif, parce que j'ai l'habitude de dire que ce qui est commun n'est pas forcément le même dénominateur commun. Donc, il est tout à fait normal que des fois, que des cas que vous insuliez puissent surgir à l'Assemblée nationale, mais ce qui est important, c'est le résultat, c'est les lois qui sont votées. Est-ce que ces lois sont efficaces ? Est-ce que ces lois sont bonnes pour la stabilité du pays ? Pour le développement du secteur privé ? Pour le développement de l'agriculture ? Pour la création d'emplois ? Etc. Je pense que c'est ça, en fait, les véritables préoccupations. Et les deux législatures ont été, n'est-ce pas, ont fait leur travail dans ce domaine-là. Hassan, nous pouvons plonger dans les eaux. Pour parler des inondations, beaucoup de milliards engloutis, pas de résultats effectifs. Après les premières pluies, les véritables premières pluies, on constate les premiers dégâts. peut-on parler d'échec de votre plan décennal de lutte contre les inondations ? Absolument pas. On ne peut pas parler d'échec. Quand on évalue, parce que le président a lancé un important programme, n'est-ce pas, de lutte contre les inondations, et ce programme-là n'est pas arrivé à terme, nous n'en sommes qu'à une étape. On peut, il est permis maintenant de faire une évaluation d'étape. Mais l'évaluation d'étape ne peut pas nous autoriser à nous prononcer de cette manière. Les 10 ans sont épuisés. Le plan a été rallongé d'une année. Non. Je pense que en matière de lutte contre les inondations, le président Macky Sall est un champion. C'est un champion. Hier, je lisais qu'au Niger, il y a eu 15 morts des inondations. Aujourd'hui, vous voyez même que de grands pays industrialisés comme les Etats-Unis sont des fois surpris par des tornades, des villages entiers qui sont ravagés. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde d'incertitude climatique aujourd'hui. Et tous les pays sont exposés à des risques. Il n'existe, il n'a pas existé à ma connaissance, un programme de lutte contre les inondations qui a pris en compte tous les risques, n'est-ce pas, tous les risques potentiels. Regardez ce qui s'est passé avant-hier. Nous avons eu en peu de temps un nombre de millimètres que nous n'avions pas connu jadis pendant trois mois, pendant deux heures. C'est imprévisible. Donc c'est imprévisible. Mais ce qui est important, c'est que qu'est-ce qui a été fait ? Je peux vous citer le cas de mon ami qui a vendu sa maison à Dalifor en 2011 à cause des inondations qu'il avait vendues à 5 millions. Il est revenu proposer à celui qu'il avait acheté. Il est venu lui proposer 75 millions. Ce dernier a refusé. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, le président de la République est passé là-bas par l'assainissement. Regardez le cas de Touba. Touba, quand bien même tout n'est pas fini, mais aujourd'hui, il y a des débuts. Quand même, il y a un soulagement. Prenez le cas de Nhatimbar. Prenez le cas de Guinawrai Sud. Prenez le cas de Kaulak. Mais Kermassar semble être votre bête noire. Écoutez, Kermassar, c'est un problème. Encore une fois, j'en profite d'ailleurs pour vraiment exprimer toute ma compassion à ces populations qui sont dans l'eau. ce n'est pas agréable. Ce n'est pas du goût du président de la République. Ça ne fait pas partie de ses objectifs. Il n'a fait que lutter contre cela. Mais nous sommes dans une étape, dans une période de, comment dirais-je, de période où le climat est imprévisible. Mais pour le cas de Kermassar, nous sommes tous d'accord que les gens sont venus habiter dans des bas-fonds. ça aussi, il faut le reconnaître. Il y a des zones, moi, l'année passée, j'ai aidé les populations de ma commune à sortir de l'eau en leur procurant des pompes, etc. Mais il y avait des maisons où quasiment il fallait installer une pompe tout le long de l'hivernage parce que l'eau venait d'en bas. Alors, deux solutions, c'est soit les déménager et c'est ce que le président Macky Sall a intégré comme étant un volet de son programme de lutte contre les inondations. Nous avons vu les cités offerts, nous avons vu en tout cas d'autres cités, il y a le programme 100 000 logements qui également a un clin d'œil à ceux-là qui sont dans des zones, dans des bas-fonds. Donc, il faudrait qu'on sache raison garder. Je dis encore une fois, dans la lutte contre les inondations, personne ne peut nier que le président Macky Sall est un champion. On témoigne tout ce qui a été fait dans les assainissements. malheureusement, le temps ne nous permet pas, mais si je vous liste tout ce qui a été fait, regardez à Djamalai, c'est ça, Djamalai, c'était un problème pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est grâce au président Macky Sall que le problème a été réglé. Ça aussi, il faut que les gens aient la culture de la reconnaissance de ce qui est bien fait tout en formulant des besoins qui se présentent à nouveau. Nous sommes d'accord. Mais de baigner dans un nihilisme ne me semble pas être en tout cas quelque chose de bien. Hassan ? Justement, c'est la fin du premier plan national. Vous envisagez un second plan national à Paris 2023. Beaucoup se demandent mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement évaluer le premier plan, l'auditer, voir un peu ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que les 700 et quelques milliards sont vraiment dépensés avant de s'engager sur un nouveau plan ? Naturellement, naturellement, une évaluation est en train d'être faite. Mais c'est que devant les urgences, allons-nous attendre la fin des... Vous savez, évaluer un programme décennal, ce n'est pas en une heure, ce n'est pas en deux jours, ce n'est pas en un mois. Ça peut prendre une année, entière, parce que des effets jusqu'aux impacts du programme, il y a bien un temps. Maintenant, face à cela, il y a des urgences qui sont là. C'est pour cela que nous avons dit que nous allons évaluer le programme qui est en train d'être évalué, mais nous lançons, nous anticipons, nous lançons en même temps. Il y a des choses que nous avons vues de bien positifs dans le premier programme et que nous sommes en train de répliquer par anticipation, par anticipation par rapport à la fin de l'évaluation, mais également, nous tiendrons compte des informations que nous donnerons les évaluations pour pouvoir renforcer certains maillons ou alors créer de nouveaux maillons si cela était nécessaire. Trouvez-vous légitime que certains quand même aient des soupçons de détournement de tout cet argent-là qui était prévu pour la lutte contre les inondations ? Vous savez, au Sénégal, les soupçons de détournement sont nombreuses. Tous les jours, c'est des soupçons de détournement. Vous savez, quand j'ai entendu, je vous donne un exemple, quand j'ai entendu des gens comparer ce qui a été investi au kilomètre d'autaire ici par rapport en Afrique du Sud, je dis, mais vraiment, c'est de la mauvaise foi. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle du TR, dans l'enveloppe globale, il faut intégrer tout ce qui a été sorti pour soulager les populations impactées. Moi, j'ai entendu le président de la République demander au directeur de l'APIX d'affecter une parcelle à tous les foyers occupant une maison, n'est-ce pas, dans la zone désimpactée. C'est quand même énorme. Détournement, détournement, vous savez, je pense que ce qui est important dans notre pays, c'est que qu'on vive avec un préjugé favorable pour son prochain. Il m'est difficile de m'exprimer sur ces questions-là, mais je pense qu'il nous revient à nous tous de savoir raison garder avec humilité, d'avoir du respect à ces agents qui, jour et nuit, travaillent pour des résultats probants, travaillent pour pour soulager les populations plutôt que forcément de se lancer dans un scepticisme baillant et d'accuser à tort et à travers les gens. Je n'ai pas, en tout cas, connaissance de détournement dans le cadre du programme de lutte contre les inondations. Hassan, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous pouvons peut-être changer de registre ? Oui, c'est parce que je suis heureuse tac-taquiné, je n'ai pas encore entendu le plan hors-sept. Les gens sont déjà dans le désarroi. Il faudrait bien lancer un plan d'urgence, là, rapidement. Vous savez, le président Macky Sall est un libéral de son temps. Il bat le record en mesures socialistes et socialisantes. Il est très sensible aux couches les plus démunies. Le cœur de sa vision, n'est-ce pas, est occupé par l'équité, est occupé par les filets sociaux qu'il n'arrête de lancer. Je pense qu'une personne comme ça est très vigilante et très regardante, n'est-ce pas, aux souffrances des populations. Et le moment venu, je ne le souhaite pas, si cela était nécessaire, il ne manquerait pas au rendez-vous. Mayel Tcham, un sportif dans l'âme, le Sénégal encore sur le toit du monde avec ses résultats quand même très bien appréciés des CAF au WOTS. On a presque tout raflé, 5 sur 5, la sélection, aussi bien l'attaquant Sadio Mane, entre autres, Aliou Sissé. Quelles peuvent en être les retombées, selon vous ? Bon, je salue vraiment cette dynamique du Sénégal qui gagne. Aujourd'hui, matérialisée par nos sportifs qui se sont battus, qui ont payé de leurs personnes, qui ont relevé notre pays à une dimension internationale hors pair. Mais cette dynamique de ce Sénégal qui gagne a été lancée par le président Macky Sall. Il a lancé la dynamique du Sénégal qui gagne. C'est le Sénégal qui crée une nouvelle ville. C'est le Sénégal qui crée une nouvelle ville industrielle, une nouvelle ville technologique, une nouvelle ville de conférence. C'est Diamniadio. Ça, c'est le Sénégal qui gagne. Le Sénégal qui gagne aussi, c'est un Sénégal qui devient un hub aérien pour la promotion du tourisme. C'est un Sénégal d'un AIBD moderne, c'est un Sénégal d'un aéroport moderne à Saint-Louis et d'autres sont en chantier. Ça aussi, c'est le Sénégal qui gagne. C'est le Sénégal qui gagne également avec un Sénégal qui a été choisi pour accueillir les Jeux olympiques. Ça aussi, c'est le Sénégal qui gagne. Et vous savez bien que pour accueillir les Jeux olympiques, il faut avoir suffisamment d'infrastructures. Et aujourd'hui, en termes d'infrastructures sportives, nous sommes aussi au plafond. Et dans tous les secteurs, c'est le Sénégal qui gagne. Aujourd'hui, c'est le tour des sportifs. Je leur tire le chapeau. C'est l'occasion également de vanter les mérites de Guinée-Ou-Rail-Sud parce que Guinée-Ou-Rail-Sud est la commune de Alucissé. Donc, nous avons Guinée-Ou-Rail-Sud a produit le meilleur entraîneur de l'Afrique. Je ne peux ne pas exprimer ma fierté comme également les casamancés peuvent exprimer leur fierté, n'est-ce pas, pour Sadio Mané. Mais tout ceci dans le Sénégal qui gagne et non pas dans le Sénégal divisé. Nous sommes tous des gens de Guinée-Ou-Rail-Sud. Nous sommes tous de la casamance. Nous sommes tous des Sénégalais. Hassan ? L'opinion a été tout récemment secouée par vraiment le décès de Mankabo François dans le lien de la détention pratiquement. Et aussi la mort de Goudiabi, tous ces gens-là aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de revoir tout notre système en matière sécuritaire, le traitement des gens dans le lien de détention, notamment en garde à vue, parce que ce n'est pas le premier cas. Et c'est parfois regrettable que des gens puissent décéder comme ça. C'est mon opinion. Je ne sais pas si vous la partagez, j'aimerais vous entendre sur cette question-là. Parce que quand même, parfois, les gens qui entrent semblent être sains. Parfois, on dit qu'ils sont décédés, etc. On dit, tout le monde parle. Il est temps quand même de savoir que c'est Sénégal quand même. Il n'y a pas place à certaines pratiques, franchement. Vous savez, devant la mort, on ne peut avoir que des sentiments de regret et de compassion à l'endroit des familles éplorées. C'est vrai que nous avons été secoués par ces deux cas-là, mais je pense qu'autant le président de la République a lancé un vaste chantier de désengorgement des lieux de détention, un chantier de démultiplication des commissariats, et ça, tous les jours, nous le voyons. Mais je pense qu'il faudra également que nous apprenions, nous, au Sénégal, savoir les raisons gardées sur des questions sur lesquelles nous n'avons pas suffisamment d'éléments. Parce que nous avons vu qu'il y a une certaine presse qui s'est lancée dans une campagne d'accusation de la police nationale, alors que les résultats de l'autopsie de l'un d'entre eux ont montré tout à fait le contraire en ce que je sache. et puis également, il faut que nous fassions confiance à nos professionnels. Voilà un pays où, lorsque la justice dit, lit le droit et que celui-ci est en faveur du pouvoir, on l'accuse de tous les noms. Lorsque même les médecins qui sont suffisamment aptes et qui sont des gens de serment, qui ont prêté serment et les médecins qui ont réalisé l'autopsie en question, d'après ma compréhension, ont été désignés par l'Organisation Nationale des Médecins du Sénégal. L'Orde des Médecins du Sénégal. Donc, si nous n'avons pas confiance à l'Orde des Médecins du Sénégal, je pense qu'autant que nous retenions vers les racines et les poudres et les fonctions magiques. Je crois qu'à un moment donné, il faut que nous sachions faire confiance à chacun dans ses responsabilités pour que le pays fonctionne. Je regrette encore une fois ce qui s'est passé et je prie Dieu que cela ne se reproduise plus. Ça ne fait pas la fierté du Sénégal et le président de la République ne fait que tous les jours travailler dans ce sens-là et d'innombrables progrès ont été réalisés. Cependant, il y a toujours des événements qui surgissent comme ça et qui sont regrettables et qu'on ne souhaite pas en tout cas revoir dans notre pays. Mais on s'interroge justement sur la fiabilité même de ces résultats d'autopsie. Dans le cas de l'Essaboudjabi, par exemple, la contre-expertise a carrément démonté la version officielle, la première version. Alors, que penser aussi dans ces situations-là sinon que peut-être la police ou en tout cas il y a une implication au lieu qu'on essaie de masquer ? Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y ait une volonté de masquer quoi que ce soit. Vous savez, la police, tous les jours, dans la police, dans l'administration, dans les entreprises, tous les jours, des gens sont en train de fauter et tous les jours, des gens sont en train d'être sanctionnés. Je ne vois pas l'intérêt de la hiérarchie de la police de vouloir cacher quoi que ce soit. Mais il se trouve que lorsque vous êtes obligé de déclarer la lanterne des populations, vous ne pouvez dire que ce qui est à votre portée. Maintenant, il est évident que ce dossier étant pendant la justice, on aurait crié à la volonté de l'État de vouloir cacher quelque chose si ces éléments-là ne seraient pas versés dans le dossier juridique. Donc, je crois que le plus important, quand une enquête avance, des fois, il y a des vérités, des contre-vérités qui paraissent dans le processus d'enquête. Mais ce qui est important, c'est d'attendre la fin. Et je crois que le président de la République, qui est le gardien de la Constitution, gardien de nos lois, ne pense pas qu'il soit quelqu'un de nature à cacher des bavures de ce genre-là. Ce n'est pas de sa nature, ce n'est pas de la nature d'ailleurs des professionnels de la police. N'oubliez pas que ce sont des Sénégalais. Ceux qui s'expriment des fois, moi j'ai l'impression qu'ils revendiquent d'être beaucoup plus patriotes que ceux-là qui sont sous les drapeaux. Mais ce sont des Sénégalais aussi qui ont des enfants, qui ont des parents, qui vivent dans le pays, qui se sont engagés à défendre le pays dans leur secteur déterminé, qu'on les respecte quand même. Ils ne sont pas, ce ne sont pas, comment dirais-je, des gens qui viennent de je ne sais pas où, ce ne sont pas des extraterrestres. Et ceux-là qui parlent ne sont pas plus patriotes que ces gens-là. Il faudrait qu'on sache raison gardée, qu'on ait confiance à la justice, qu'on ait confiance à nos médecins et qu'on ait confiance également à nos institutions. Admettons quand même qu'il y a des morts assez suspectes et justement qui ne sont toujours pas élucidées. ça aussi, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Est-ce que je peux vous renvoyer au procès de JFK ? Est-ce que vous êtes capable de me dire que voilà ce qui a été dit sur le procès de JFK ? Le procès sur la mort de JFK ? Mais vous savez, quand il y a meurtre, c'est plus compliqué que lorsqu'on a volé un portable. Vous, peut-être, les gens s'attendent, le résultat que les gens attendent, qu'on dise que, oui, c'est un tel. Mais la justice va au-delà. C'est un tel sous l'influence de tel, dans telles circonstances, etc., etc. Et ça, c'est le travail de la justice dont le temps est différent de notre temps. Il faut savoir raison garder et prier à là que des choses pareilles ne se reproduisent pas. Enfin ? Alors, Fatou, je vais encore faire une petite entorse au protocole par rapport à ces forces spéciales. En 2023, début 2023, on va, incha'Allah, commencer à récolter les fruits du pétrole et du gaz. On attend, d'ailleurs, quelques 900 milliards de dollars entre 2023 et 2025 d'après les prévisions. Beaucoup nous disent qu'il y a une malédiction de pétrole, il y a des forces occultes. Aujourd'hui, vous parlez de forces spéciales, en tout cas, les autorités, et dont vous faites partie. Et on se demande, et la question, elle est simple, est-ce que le Sénégal pourrait être en danger ? Tous les pays sont en danger. Tous les pays sont en danger. Ça dépend maintenant de la capacité aux gouvernants à contenir ces risques-là. Et je pense que le président de la République a pris toutes les mesures, aussi bien les mesures de riposte actuelles, mais également les mesures anticipatives. jamais un pays au monde n'a procédé à la répartition des ressources, d'ailleurs, qui est un résultat de cette législature-là, la loi sur le contenu local. Le Sénégal s'est doté d'une loi sur le contenu local qui a permis au président de la République de procéder à une répartition des ressources jusqu'à des horizons qui nous dépassent. Bref, je pense que le niveau de stabilité de notre pays dépend du niveau d'engagement de la responsabilité de tout un chacun et ça commence dans les familles. Vous savez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui que nous n'avons jamais imaginées dans le temps au Sénégal. Ça veut dire tout simplement que nous avons un grand effort de sensibilisation et d'éducation qui doit commencer dans les familles jusqu'au niveau des partis politiques. Vous savez, lorsqu'en 2016 le président avait introduit un parmi entre autres points lors du référendum avait, n'est-ce pas, soumis aux Sénégalais de réfléchir sur le rôle des partis politiques. Est-ce qu'un parti politique doit être géniteur de terroristes ou de djihadistes ou plutôt doit travailler à former des citoyens sur la base des valeurs républicaines ? C'est la grande question. Aujourd'hui, ces forces dont vous parlez qui vont encore révéler d'autres choses sont issus de partis politiques, sont issus de l'opposition ou en tout cas se revendiquent d'appartenir à l'opposition. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à défaut de programme, les gens versent dans la violence et de violence en violence, on peut arriver à des niveaux qui seront regrettables pour tout le monde, aussi bien pour les acteurs que pour les victimes de cette violence-là. Le Sénégal est en danger. Je peux dire également que non, nous ne sommes pas en danger parce que quand même nous sommes un pays qui a été bâti sur la base de valeurs républicaines. Tous les Sénégalais sont des parents. Pour la plupart des autres pays, il y a des sous-bassements ethniques qui viennent aggraver généralement les problèmes alors qu'au Sénégal, Dieu merci, nous avons quand même échappé à cet écueil-là. Il y a un brassage qui est tel que nous sommes un peuple uni. nous pouvons en tout cas échapper à la malédiction du pétrole, à la différence de certains pays qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entendent et agréent. Et c'est le souhait du président de la République, c'est le souhait du gouvernement et c'est pourquoi d'ailleurs nous tenons à avoir la majorité pour la coalition Benoît Boc-Yakar afin d'éviter à notre pays une instabilité dont on ne connaît pas du tout la finalité. Une cohabitation au Sénégal peut nous amener dans une instabilité non maîtrisée et Inch'Allah on n'y arrivera pas en tout cas au regard de ce que nous sommes en train de voir. Les Sénégalais comprendront que ce pays a besoin de stabilité, ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin de cohésion sociale mais ce pays a besoin de travailleurs et non pas de tricheurs. Ce sera sans doute la dernière question. L'instabilité puisqu'on en parle semble guetter le Mali qui aurait repoussé une attaque terroriste selon l'armée mais beaucoup décèlent des signaux de coups d'État que risque notre zone ouest-africaine face à toute cette instabilité qui s'annonce. Je dis que c'est dommage et je pense que c'est une question très sensible. Je ne me permettrai pas de rentrer dans certains détails mais ce que je dirais tout simplement c'est que ces pays ont besoin d'être aidés parce que ce sont des pays voisins des pays frères qui souffrent du djihadisme qui est un phénomène international pendant que nous parlons les palestiniens sont également en train de mourir aussi bien en Syrie qu'ailleurs de manière générale plus proche de nous le Mali et le Burkina Faso subissent les attaques des djihadistes C'est regrettable et ça interpelle tous les dirigeants africains c'est là justement où il est important de renforcer le leadership du président Makissal qui a quand même changé les paradigmes en termes de coopération bilatérale qui pour la première fois a plutôt parlé d'émergence plutôt que de lutte contre la pauvreté qui pour la première fois parle du contenu local pour la première fois revendique que l'Afrique soit traitée au même titre que les européens dans le cadre du tirage des billets qui a revendiqué à ce qu'on démocratise la distribution des vaccins et ce sont ces types de leadership là qui partagés et combinés peuvent sortir l'Afrique du gouffre pour régler ce problème là je pense que le président Makissal a montré la voie et c'est le moment que tous les autres pays africains derrière lui et aussi bien les Sénégalais également qu'on l'appuie n'est-ce pas dans sa vision pour que l'Afrique soit émergente et que l'Afrique sorte de ces ces gouffres là merci d'avoir été notre invité monsieur Maël Thiam administrateur de l'APR et vice-président du HSCT ça a été en tout cas un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation Réomi Réomi FM je vous suis je vois que vous êtes dans la phase ascendante d'évolution mais également et surtout ce que j'apprécie en vous c'est la posture citoyenne républicaine quand bien même vous êtes très perspicace vous aimez bien déstabiliser vos invités vous avez votre ligne éditoriale mais vous restez arrimés à la ligne républicaine et je pense que c'est ça le rôle d'un journaliste je vous en félicite et je vous encourage Merci à vous plaisir partagé Hassan Merci monsieur l'administrateur c'est un plaisir de partager aussi partout vraiment ça a été plaisir le débat est enrichissant et bonne continuation merci Merci Hassan Merci à Diawodialo pour la mise en onde de cette émission et à Wamimi Sekundiaï pour le portrait de l'invité réécouter le grand oral lundi à 18h sur Réomi FM l'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur Réomi officielle notre chaîne sur Youtube rendez-vous samedi prochain Inch'Allah pour un autre grand oral passez un bon week-end